Donc j'ai toujours connu le vieux pont, puisqu'il avait 133 ans, et c'est un pont qui a une histoire, c'est que le maire de l'époque ne voulait pas de pont, de passerelle, et les gens du Hameau voulaient une passerelle, donc il leur a demandé de se cotiser pour payer une partie du pont. Ce pont avait une anomalie aujourd'hui, parce que les eaux montent et les arbres ne sont pas entretenus au bord du Sierros, c'est que les troncs d'arbres se coinçaient entre les deux piles, donc l'eau montait très vite, et on avait peur qu'un jour ça passe par-dessus les digues et ça inonde les maisons autour. Cette passerelle, on l'a posée ce matin, entre 8h et 8h30, elle est faite d'aluminium, avec un plâtelage bois et une main courante en bois, elle pèse un poids total de 5,8 tonnes. C'est une passerelle qui repose sur deux culets en béton armé, qui eux-mêmes sont fondés sur des micropieux. C'est une passerelle en deux morceaux, qui a été approvisionnée de la Rochelle jusqu'ici en deux morceaux. Nous l'avons amenée ici même, on l'a alignée et on a réalisé l'éclissage, c'est-à-dire l'assemblage des deux morceaux au centre de la passerelle. Et une fois fait, nous avons levé la passerelle. Une satisfaction parce qu'entre le moment où, Jean-Claude, on a parlé de réaliser cette nouvelle passerelle, qui par définition relie un point à un autre et les gens entre eux, et aujourd'hui il s'est écoulé bien facilement deux mandats. Et deuxième satisfaction, c'est la première fois avec Slebin depuis très très longtemps qu'un pont ou une passerelle est réalisée. Slebin.